Il est lié à ces événements, tout comme je suis lié à cet événement. Je ne m'exclus pas. J'étais le président à l'époque, Sikouba le ministre de la Défense, troisième personnalité du CNDD. Donc les événements se sont passés sous notre majestère et j'estime qu'il serait là pour aussi dire sa part de vérité. Moi-même, je suis venu de moi-même. Personne ne m'a obligé. Et j'attire aussi votre attention qu'après avoir passé plus de dix ans au Burkina, j'avais toute l'attitude d'avoir la nationalité et refusé même de venir. Il faut que les gens comprennent. Mais si j'ai accepté de venir devant ma patrie, je suis venu parce que j'ai voulu qu'il y ait la lumière dans cette affaire du 28 septembre. Ensuite, contrairement à ce qu'ils peuvent dire que c'est un déshonneur, ce n'est pas un déshonneur. Je l'ai tantôt dit ici, maître, que l'officier, c'est le caractère, le sens le plus élevé de l'honneur et de la dignité. Je viens assumer ma responsabilité devant ma justice guénéenne. D'ailleurs, quand je suis venu, c'est le procureur que je me suis constitué, prisonnier, sans même discuter. Ensuite, sur le président, je le fais pour l'intérêt parce que c'est ça l'officier, c'est ça un homme sincère. D'accord. D'autres questions ? Monsieur le Président, Dieu vous a donné la chance d'être en vie aujourd'hui et d'être dans ce procès et de donner votre part de vérité. Toumba, j'ai quitté, c'est ma dernière question. Il y avait une menace d'arrestation contre lui. Il a pleuré même dans votre bureau, tout, 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 tout. Là, j'en passe. Vous avez dit, dans certains passages, qu'il était déjà... Dès qu'il a soupçonné qu'il devait être arrêté, et vous, vous n'avez pas voulu passer à l'action pour éviter trop de mal. son acte était très douteux, que je ne vais plus essayer de revenir là-dessus, son départ, tout ça, laissant l'armée ici, ses éléments, qui étaient en mouvement. alors, ça veut dire beaucoup de choses, je m'aime. Mais il y a une zone d'ombre. C'est quoi qu'on a dit n'est pas renvoyé par devant ce tribunal. Vous, vous êtes renvoyé par devant ce tribunal. Nous aimerions, en tout cas, moi, en mon sens, savoir ces éléments de Caléa. Est-ce qu'effectivement, ce sont là les troupes de Caléa qui ont commis ces actes au stade du 28 septembre, ou c'est un autre groupe qui a commis ces actes au niveau du stade du 28 septembre ? Ok, la première question que vous avez faite à les gens à ce coup-là, s'il n'est pas devant cet auguste tribunal, c'est ce que je viens de dire, c'est parce qu'il y avait un système qui était là, le régime l'avait exclu de l'ordonnance. C'est aussi simple que ça. Vous avez préparé quelque chose, il a préparé quelque chose, il a réussi. Comment est-ce que ce jugement pouvait se tenir ? Parce qu'il y aurait eu, comment dire, il y aurait éclatement de toutes les vérités. Ça, c'est le premier aspect. Ce n'était ni non un manque de volonté, mais ce qui avait été fait, parce qu'il savait très bien que si aussi je venais, j'allais me sacrifier, ce que je suis en train de dire, j'allais le dire, ça c'est un. Deuxièmement, concernant l'affaire de Caléa, je ne saurais en parler l'affaire de Caléa, parce que l'affaire de Caléa, comme mon PV stipule, comme mon PV stipule, ce recrutement a été fait sous l'égide de ses coups bas. Alors si, on doit parler de l'affaire de Caléa, c'est lui seul qui sait comment il a recruté. Je ne peux pas répondre à cette question, à sa place, s'il y a eu des éléments ou pas des éléments. Moi, ce que je sais, je ne sais pas si ces éléments qui sont partis au stade, s'ils sont venus de Caléa ou ailleurs. Maître. Dadis doit partir, Dadis doit rester. À la suite de Dadis doit partir, Dadis doit rester, quelqu'un avait intérêt à ce que il y ait une solution dans l'intérêt de Dadis. Entre Dadis et Sekouba, qui avait plus intérêt à ce que dans l'intérêt de voir. Merci.